Et salut tout le monde c'est Fireblast pour une nouvelle vidéo Et donc bon là je suis tout seul Et donc là je suis sur la 1.7 Alors comment faire spawn Des chevaux zombies ou des chevaux squelettes Alors voilà la question que tout le monde se pose c'est que voilà les chevaux zombies c'est très stylé Ça ressemble à... où il est, où il est, où il est Un cheval, voilà un cheval zombie Voilà ça ressemble à ça, c'est super bien Je vais essayer de mettre, je sais pas si on peut monter dessus Mais je crois, oui oui normalement oui Donc alors pour ce faire vous tapez slash summon Donc la commande slash summon c'est ça Donc c'est une commande qui permet de faire spawn plein de tous les mobs qui puissent exister Voilà vous voyez là vous faites tabulation Espace tabulation Là c'est la touche qui est au dessus de la touche lock Là à côté de la touche A Et bah vous voyez tout ça Donc voilà là vous avez tous les mobs Voilà je vais faire spawn un truc qu'on peut pas faire spawn Mindcart spawner Voyez Un spawner sur un mindcart Tout à fait normal Oui normalement ça spawn Enfin bref Donc on peut faire spawn tout ce qu'on veut Alors par exemple un truc que On peut pas Regardez Fireworks rocket entity Donc alors slash summon Fireworks Donc ce Fireworks c'est des feux d'artifice Je sais pas qu'est-ce que ça donne Euh Rocket Ça doit être une roquette de fireworks Bon ça lance rien Enfin il n'y a pas d'explosion je sais pas où elle est passée Enfin bref Euh non non t'attaques pas mon village Euh Maintenant voilà ça c'était la commande Slash summon Et si vous voulez faire summon des giant Là comme vous voyez devant moi Slash summon giant Voilà Donc les mots qui sont plus en anglais Ça existe pas en Quand vous faites la commande Vous pouvez pas mettre des mots de mob français C'est pour ça que la touche tabulation permet de voir Euh Voilà Tout ce que Toutes les touches Alors attendez L'appui Qui me fait chier Merde Donc oui Aussi ne mettez jamais de majuscule Dans les commandes Voilà c'est une erreur qu'on peut faire C'est Après ça On peut pas C'est toujours sans majuscule la première lettre Alors maintenant Les chevaux squelettes Et les chevaux zombies Donc Ce que vous faites C'est slash summon Au pire je l'ai Voilà Antity horse Voilà Donc Vous tapez ça Je vous laisse le temps décrire Donc antity horse C'est Voilà C'est ce que C'est le cheval Donc là Les coordonnées là Vous voyez Là cette touche là Cette espèce de signe C'est avec la touche Algère Et 2 Vous laissez appuyer Et ça fait cette espèce de petit signe Donc le 2 Vous le voyez En dessous il y a ce petit signe 0 Espace Ça Espace 0 Espace Et puis là cette parenthèse bizarre C'est algère Et le 4 Type Avec majuscule De petit point 4 Et on referme la parenthèse Et donc ça Ça correspond à quoi ? Et bien ça Ça correspond aux coordonnées Par exemple Là c'est X Là c'est Y Là c'est Z Si je me trompe pas Donc là Là si je fais ça Si par exemple Je vais faire à 5 blocs de moi Il va être spawn Oh bon attendez On va faire comme ça Voilà il a été spawné 5 blocs au dessus de moi Parce qu'il se font aux coordonnées A partir de vous Voilà Par exemple Si je le spawn à 180 blocs Et là il va faire Abelivac and fly Attention peut-être qu'on va le voir Et oui il arrive Et il est mort Bon C'est ça qui est très drôle Par exemple Je vais faire un truc Qui me fait rire Donc c'est ça Après type 4 Type 4 Ça correspond au type 2 Si vous mettez type 1 Ça va être le cheval normal Le 2 je crois que c'est le mulot Le 3ème Alors là type 4 C'est le squelette bien sûr Le 3ème C'est le cheval zombie Où es-tu cheval zombie ? Ah mince C'est vrai Mais oui 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 Ça c'est un peu aussi marrant Avec ça aussi Zéro Voilà Il a été spawn Où je suis Donc Bah voilà Un cheval zombie Donc Je vais essayer de l'apprivoiser Donc Pour ceux qui savent pas l'apprivoiser Vous prenez Du pain Hey Hop Je lui en donne plein Vous faites plein Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Clique droit Attends normalement Ça bouge doit s'ouvrir Ah si voilà Ça bouge s'ouvre Mais C'est chaud Faut le mettre bien là Allez Bouffe Oh c'est chiant ça aussi Allez Bon il me fait chier Bon voilà Vous savez qu'il vous faut donner du pain Et après vous mettez une selle Vous essayez tout le temps de mettre une selle Puis voilà Donc voilà Au bout aussi avec la commande de stash On peut faire spawn tout et n'importe quoi Des giants Donc là je vais essayer un truc Qui j'aime bien faire Ou non Euh Stash summon giant Euh Donc en fait Stash summon giant Après vous faites Ça Zéro Ça On va mettre Allez 200 Ça Donc ça Il va être spawn 200 blocs Euh Ah non En fait 200 c'est trop Donc on va mettre Euh Divin ça marche Voilà Bon 200 c'est trop Parce que pour eux C'est en dehors de la meuf Bon voilà Donc on va mettre 199 Ouais non 190 Ils font chier 180 Ah voilà C'est que 180 Donc là Il va atterrir Attention Où est-il Ah Il a disparu Il s'est crashé autre part C'est pas normal ça Bah il était Non Bon bref Euh Je sais pas Ils ont des bugs Des giants Et donc Euh Et ben Voilà C'est terminé pour cette vidéo Comment faire spawn J'en ferai une autre Pour fusionner des mobs Voilà Euh Donc là J'ai mon petit shop Et euh Donc voilà Allez On se retrouve pour notre prochaine vidéo Et Et ben M'utin J'aime Et Faut abonnez-vous Si vous pouvez Et puis Bon allez Voilà Allez Salut tout le monde